Deuxième quart du huitième Hizb Vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Vous entendrez bien des injures de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et de la part des idolâtres. Mais si vous êtes endurant et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à apprendre. Dieu a pris acte de la promesse des gens de l'Écriture de l'expliquer aux hommes et de ne pas en dissimuler l'atteigneur. Mais au lieu de cela, ils l'ont rejetée derrière leur dos et l'ont vendue à vil prix pour recevoir la plus ignoble des marchandises en retour. Ne crois surtout pas que ceux qui s'extasient sur leurs œuvres et qui veulent qu'on les loue, même pour ceux qui n'ont pas fait, puissent échapper au tourment, car un châtiment douloureux les attend. En vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour tant de signes pour des gens doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Dieu et de méditer sur la création des cieux et de la terre en disant « Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé tout cela. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, celui que tu voues aux flammes de la gêne, tu le couvres d'opprobre et les injustes ne bénéficieront d'aucun secours. Seigneur, nous avons entendu une voix qui nous conviait à croire en toi et nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, absoie nos mauvaises actions et reçois-nous après notre mort parmi les justes. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par l'intermédiaire de tes messagers. Épargne-nous toute humiliation au jour de la résurrection, toi qui ne manques jamais à tes promesses. Leur Seigneur a exaucé leur prière. Je ne ferai jamais perdre à aucun d'entre vous, hommes ou femmes, le bénéfice de ces œuvres. N'êtes-vous pas issus les uns des autres, ceux qui se seront expatriés, qui auront été chassés de leur foyer, qui auront souffert par ma cause, qui auront combattu ou auront été tués à mon service. À cela, je pardonnerai toutes leurs fautes et je les recevrai dans des jardins baignés de ruisseaux à titre de récompense de la part de leur Seigneur, car c'est Dieu qui distribue les meilleures récompenses. Ne te laisse donc pas impressionner par l'agitation provoquée par les infidèles à travers le monde. Ce n'est là qu'une piètre jouissance qui sera vite suivie de leur séjour en enfer. À quel affreux séjour ! Ceux qui, en revanche, craignent Dieu, auront des jardins sous lesquels coulent des rivières, où leur séjour sera éternel, en note du Seigneur, et rien n'est meilleur pour les justes que ce qui est auprès du Seigneur. Certes, parmi les gens des Écritures, il en est qui croient en Dieu, qui tiennent pour véridique ce qui nous a été révélé, ainsi que ce qui leur a été révélé, et qui, entièrement soumis à Dieu, ne troquent jamais ses enseignements contre un vil profit. Ceux-là trouveront leur juste récompense auprès de leur Seigneur, toujours prompte dans ses comptes. Ô vous qui croyez, « Armez-vous de patience, rivalisez de constance, soyez vigilants et craignez Dieu si vous désirez atteindre le bonheur. » Sourate des femmes An-Nissé. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement d'assistance. Respectez les liens du sang. En vérité, Dieu vous observe en permanence. Restituez aux orphelins leur héritage. Ne substituez pas ce que vous possédez de mauvais à ce qu'ils possèdent de bon. Ne vous emparez pas de leur patrimoine en l'incorporant au vôtre car ce serait là un crime abominable. Si vous craignez, en épousant des orphelines, de vous montrer injustes envers elles, sachez qu'il vous est permis d'épouser en dehors d'elles parmi les femmes de votre choix deux, trois ou quatre épouses. Mais, si vous craignez encore de manquer d'équité à l'égard de ces épouses, n'en prenez alors qu'une seule, libre ou choisie parmi vos esclaves. C'est pour vous le moyen d'être aussi équitable que possible. Remettez à vos femmes leur dot en toute propriété. Mais si elles vous abandonnent une partie de bon gré, vous pouvez en disposer en toute tranquillité. Ne confiez pas aux incapables la gestion des biens que Dieu vous a donnés pour subsister. Assurez-leur cependant sur ces biens de quoi vivre et s'habiller et tenez-leur toujours un langage emprunt de bienveillance et de bonté. de bonté. ... ...